Salut ! Salut tout le monde, c'est Joujol ! Je vous souhaite la bienvenue dans ma vidéo de test et avis après un mois d'utilisation du nouveau casque de chez Apple, le Airpods Max. Apple m'avait impressionné avec ses Airpods, Airpods Pro, également HomePod, également HomePod Mini. Ils ont une vraie place dans le domaine de l'audio, que ce soit esthétiquement et surtout techniquement. Dans leur gamme, il manquait un casque. Aujourd'hui, c'est chose faite, faisons place à l'Airpods Max. Alors j'avoue, niveau nom, j'étais quand même assez étonné, je ne pensais pas qu'ils allaient garder Airpods pour ce nouveau casque. J'ai encore du mal à le dire au singulier, le Airpods Max, un Airpods Max. Il y a même pas mal de personnes qui continuent à le dire au pluriel, vous êtes plutôt team singulier ou pluriel, n'hésitez pas à lâcher votre commentaire. La première fois que je l'ai vu, en vrai, c'était avec mon pote JB. Design vraiment réussi, c'est très rare de voir ce genre de casque ailleurs. C'est pour moi une vraie première. Vraiment beau et surtout, mais confortable de ouf. Je les ai utilisés des heures et des heures, même dans le train, et je n'ai jamais rencontré de gênance. Les coussinets en mousse que vous pouvez d'ailleurs remplacer et même changer si vous voulez mettre des couleurs différentes. Eh bien, ils se mettent bien autour de l'oreille sans qu'elle soit pressée. Le bandeau, une première, elle est faite en tissu mèche qui permet moins de pression sur le crâne. Visuellement, c'est vrai que ça fait bizarre, car on n'a jamais vraiment vu ça, mais sur la tête, dans le bon sens, c'est mieux. C'est vraiment parfait. Pour moi, un très bon casque, c'est surtout un casque qu'on ne sent pas vraiment. Alors certes, ça a quand même un petit peu son poids, mais sur la tête, le poids est plutôt bien équilibré. Là, Apple valide ce poids. En déplacement, quand on marche, aucun souci. Quand on commence à courir, ça va. Après, si vous commencez à tourner, à bouger la tête comme un bourrin, c'est vrai que le casque peut se barrer. Après, ça reste tout de même assez rare, ce genre de situation. Étrangement, ils ont proposé direct plusieurs coloris. Du vert, noir, rose, bleu et argent. Une des couleurs, finalement, dont j'étais sceptique, c'était le vert. Et finalement, c'est ma couleur préférée. Par contre, le vert ne va pas trop avec ma couleur de cheveux, donc je préfère prendre tout de même le casque couleur à argent. Alors là, vous m'entendez dire que du positif, mais ne vous inquiétez pas, il y a tout de même des points négatifs. Je ne le trouve pas du tout pratique pour le transport. À chaque fois, les marques fournissent un sac de rangement, aussi la possibilité de le plier pour que ça prenne moins de place. Ici, pas vraiment, il ne se plie pas. Il te donne juste un étui pour pouvoir le protéger. Là, tu le mets dedans, comme ça, tac, tac. Et puis, c'est tout. De base, souvent, tu mets ton casque tout de même dans un sac. Un sac qui peut être rempli d'autres produits. Donc, tu mets ça dans un sac. Avec ce tissu-là, ça peut quand même s'ablimer facilement. Ensuite, l'étui, il y a quand même pas mal d'espace où ça peut se rayer facilement. J'aurais bien aimé avoir un moyen de transport beaucoup plus pratique. Après, certes, ça fait son style, ça fait sac à main. Mais personnellement, moi, je me vois mal me promener comme ça. Ouais, carrément. Chose aussi marrante sur ce produit, c'est que niveau extérieur, il n'y a pas du tout le logo Apple. Le seul endroit où on peut le voir, c'est en enlevant les coussinets. Il est vraiment tout discret. Sur ce casque, on trouve un bouton qui permet de modifier la fonctionnalité réduction de bruit. Tu actives, tu désactives, tu mets en mode transparence. Ensuite, et c'est pas con, on retrouve le bouton similaire à l'Apple Watch qui tourne afin de modifier le volume. On peut même appuyer dessus pour mettre pause, play, changer de musique ou activer Siri. En plus du 10 Siri. Bon, là, je vais me faire insulter par des milliers de personnes. Désolé. Après, vous avez un port Lightning pour pouvoir le recharger. Personnellement, je trouve que c'est un gros point négatif. De mon côté, je n'utilise aucun câble Lightning pour recharger mes iPhones. Par exemple, c'est directement en sans fil. En gros, quand je me promène, les seuls fils que j'utilise à 95%, c'est vraiment du USB Type-C. Pour les déplacements, c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus préférable d'avoir un port USB Type-C. Cependant, c'est un produit Apple. Comme les AirPods, AirPods Pro, ça se recharge avec un câble Lightning. Donc certes, c'est logique, mais pour moi, ça me gêne. Dès la première utilisation, là où j'étais vraiment très, très choqué, c'est la réduction de bruit active. À l'aide de ses 6 micros à l'extérieur et 2 à l'intérieur, c'est excellent. Pour moi, c'est la meilleure réduction de bruit active que j'ai pu tester sur un casque. Le son autour n'est pas à 100% caché. Le nombre de fois que ma copine est venue me voir pour me dire que je suis en train de te parler et que j'étais en train d'écouter ma musique. Bref, ça marche. Vous êtes vraiment dans votre bulle. Dans les lieux comme les trains, le métro, tout simplement bluffés, à l'écoute, on n'entend rien du tout. Ils ont fait un travail monstrueux dessus. Franchement, Apple, top. Le mode transparent qui permet d'écouter sa musique tout en écoutant les voix qui sont autour de soi. Ça marche aussi parfaitement. Autre mode que j'ai testé, c'est Audio Special. Special ? Pour faire simple, le son se diffuse comme si on était dans une pièce avec plein d'enceintes autour de soi, afin de vivre une sorte d'expérience cinéma. J'ai testé. L'immersion est là. C'est un truc de dingue. Après, ça marche uniquement sur les produits Apple et pour certains contenus, pas pour tous. Niveau expérience, si vous avez un produit Apple, c'est de la bombe. Grâce à la puce H1, ça se connecte automatiquement directement avec votre appareil. Si vous avez un Mac, vous êtes en train d'écouter votre musique sur votre iPhone et vous souhaitez regarder une vidéo sur votre ordinateur. Bim, la connexion du casque va se faire directement avec votre Mac. C'est rapide, efficace. J'ai rencontré aucun bug. Dans le Control Center, vous pouvez directement gérer le volume du casque, également contrôler la réduction de bruit active et aussi activer l'Audio Special. Mais ce n'est pas tout parce que justement, en allant dans Bluetooth, en appuyant sur le petit i comme info, il y a d'autres possibilités. Déjà là, vous aurez la possibilité d'activer et désactiver la détection automatique de la tête. C'est très simple. Soit vous choisissez quand vous écoutez votre musique et que vous l'enlevez et que ça me pose. Quand vous le remettez, hop là, ça me plaît. Ou soit inversement, vous choisissez si vous souhaitez que la musique continue à se lancer, même si vous avez enlevé votre casque. Et aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez inverser la fonctionnalité Digital Crown qui permet de gérer le volume. Vous me l'avez beaucoup demandé, j'en avais parlé dans ma vidéo déballage. Mais pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo déballage, déjà, ce n'est pas très bien parce que vous n'êtes pas abonné. Donc n'hésitez pas à vous abonner et d'appuyer sur le bouton cloche et d'accepter toutes les notifications. Mais en gros, le Airpods Max marche parfaitement, sans aucun souci, sur un smartphone Android, même sur votre PC. Il suffit tout simplement d'aller dans les paramètres du Bluetooth, de se connecter dessus et l'appairage va se faire. Les boutons fonctionnent, vous pouvez activer et désactiver la réduction de bruit. Active. Modifier le volume, mettre pause, play-in, musique. Les seules choses que nous n'avons pas, c'est la fonctionnalité avec Siri et le audio spatial. Niveau autonomie. Déjà, 5 minutes de recharge en câble Lightning, ça offre 1,5 heures de plus en termes d'écoute. Sinon, au total, on a environ 20 heures d'autonomie. Je vous avoue, comme les Airpods, je n'ai pas eu le sentiment qu'il fallait absolument que je les recharge à chaque fois. Ça peut tenir une semaine sans aucun problème. Franchement, la batterie tient très bien. Par contre, le truc qui est un petit peu bizarre, c'est qu'il n'y a pas de bouton power. Ça se met tout simplement en veille. Et de base, quand on le met au niveau de l'étui, la batterie est mieux conservée. Moi, personnellement, que ce soit sans ou avec étui, ça reste assez similaire. La question que tout le monde se pose, et la qualité de son, ça donne quoi ? Eh bien, pour ma part, ayant déjà testé d'autres casques, notamment chez Bose et chez Sennheiser, je préfère le rendu son des Airpods Max. Moi qui adore écouter avec des bonnes basses, là, je suis complètement sur un petit nuage. Il y a même certaines musiques que j'ai redécouvertes en entendant quelques détails que je n'avais pas avec d'autres casques. Le problème, c'est son prix, plus de 600 euros. C'est vrai que ça fait tout de même assez cher. Plus cher que les casques que j'ai déjà testés. Donc, c'est vraiment difficile de vous dire si c'est un excellent rapport qualité-prix. C'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire intervenir un invité spécialisé dans le son, que vous connaissez peut-être. Et ça, ça va plaire à pas mal de personnes qui veulent un ajout un peu plus technique. J'ai direct pensé, bien entendu, à Pépé Garcia. Bon, Pépé, comment ça va ? Salut, Jojol. J'espère que ça va. Merci de ton invitation sur ta chaîne à parler à ta communauté que je salue. Tous les petits loulous, je suis super content d'être là. Donc, du coup, comme moi, tu as eu la possibilité de tester le fameux casque d'Apple. Bon, globalement, qu'est-ce que tu en penses ? Alors d'abord, je vais prendre les choses un peu au début. Est-ce que j'ai été surpris de voir Apple lancer ce type de casque ? Oui et non. C'est-à-dire que je me suis dit qu'ils avaient ça dans la tête, étant donné que de l'autre côté, il y a des concurrents, enfin des gens qui travaillent très très bien comme Sony avec les XM3, XM4, vous avez Bose, des marques historiques qui sont sur le casque Jabra. Je me suis toujours dit qu'Apple, ça allait commencer à les titiller en disant « ça se vend vachement bien les casques anti-bruits, les jeunes aiment bien en plus dans l'avion et autres. » Et je me suis dit que ça allait les titiller. Alors que c'est les titiller, ça, ça me va. Ce qui m'a surpris, c'est le tarif. C'est ça, parce qu'en fait, le problème de mon côté, contrairement à toi, c'est que le prix des casques que j'ai testé, le grand max, c'était vraiment 300 euros. Donc là, on est quand même sur un double. En aucun cas, moi, je peux dire si on a un bon rapport qualité-prix, si le prix, il reste correct, s'il est vraiment abusé. Justement, par rapport au prix, qu'est-ce que tu en penses ? Ils se sont placés volontairement à 629 euros parce qu'il n'y a pas grand monde dans le coin. En effet, les casques qui sont les Sony XM4, les Bose QC35, le Bose 700, tous ces produits-là, on les trouve maintenant entre 280, 300, 350. Donc, ils se sont mis à une strata où ils n'ont personne autour d'eux. Et puis, ils ne voulaient pas faire concurrence à Beats, en même temps qu'il est un peu dans le giron d'Apple. Donc, ils ne voulaient pas se retrouver là. Ils ont un concurrent chez Montblanc, mais les gens ne connaissent pas tellement le casque Montblanc. Donc, ce n'est pas un problème. Ils ont BW qui est juste dans le coin. Et le truc que je tenais à dire quand même pour commencer, c'est que c'est un casque qu'ils annoncent comme I-Fi, donc haute fidélité. Ça veut dire un truc très haute fidélité. Mais ce n'est pas ça un casque I-Fi. Voici un casque I-Fi de la marque Focal qui est donc ici. Il coûte le même prix. C'est quoi un casque I-Fi ? Il n'y a pas de réduction de bruit. C'est un modèle qui est analogique avec du fil. C'est ça un casque I-Fi. Par contre, ils ont créé vraiment un casque Bluetooth avec réduction de bruit totalement premium. Premium de chez Premium. Je vais expliquer pourquoi. Ils ont mis toute la technologie qu'ils savaient faire. C'est-à-dire qu'en effet, les gars, on sait très très bien qu'ils savent maîtriser des processeurs, qu'ils savent maîtriser des calculs. Donc, ils ont fait ce qu'on appelle un son qu'ils appellent eux-mêmes Computational Audio. C'est-à-dire un son entièrement géré, calculé, surcalculé, pour qu'on ait un son au niveau de l'audio, tu vois, je trouve qu'il soit un son très flatteur. C'est-à-dire qu'en effet, c'est un son qui a du grave, beaucoup de grave, qui a du médium, qui a de l'aigu. Il travaille pour que ça soit extrêmement flatteur. Mais par rapport à un casque I-Fi, ce n'est pas du tout le même type de signature sonore. Donc, c'est extrêmement flatteur. Et la suite va te faire plaisir et faire plaisir aux gens qui te regardent. Et la suite, c'est qu'à mon avis, c'est le meilleur mode transparent que je connais. C'est-à-dire que je n'ai jamais entendu un mode transparent aussi formidable. C'est-à-dire que quand on appuie, on entend vraiment l'extérieur comme si on y était. C'est étonnant le mode transparent. Et c'est, à mon avis, peut-être une des meilleures réductions de bruit actuellement disponibles dans le grand public. C'est-à-dire que c'est vraiment étonnant. Quand nous, on a fait les mesures avec l'ingénieur du son, on s'est rendu compte d'un truc qui va parler à tout le monde. C'est-à-dire que les casques que moi, j'ai testés, donc Sony XM4, XM3, tous les Jabra et autres, ils arrivaient à faire une excellente réduction de bruit. Mais il n'y avait pas toujours toutes les fréquences. C'est-à-dire qu'ils arrivaient à faire une réduction de bruit, par exemple, assez bien sur certains points de l'aigu, certains points des voix, certains points du médium. Et là, aux courbes de mesure, le PPR que j'ai donc sous les yeux, lui, il avait une réduction de bruit entre 30 et 35 dB, mais sur toutes les fréquences. C'est-à-dire qu'il arrive à travailler sur toutes les fréquences. C'est ça la différence par rapport à ses concurrents. Mais le prix, c'est le double, voire le triple par rapport à d'autres produits. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un casque Bluetooth Premium. Ce n'est pas un casque Hi-Fi, pas du tout. Il n'est pas analogique, il est 100% numérique. Le son est entièrement algorithmé. Il est algorithmé en permanence, mais c'est séduisant sur le terrain. Je trouve que pour les gens qui veulent un son extrêmement dynamique, c'est-à-dire avec un gros grave, le grave est surprenant. Je veux dire, ils ont balancé du gros grave. Qui veulent un son qui vraiment ne va pas les endormir et qui va permettre de sublimer quelque chose avec vraiment beaucoup de corps. Parce qu'en effet, on sent que l'aigu est travaillé. Il y a une petite chute dans le médium. Donc, ça permet justement d'avoir le grave et l'aigu qui montent bien. C'est extrêmement séduisant. Mais il faut prendre conscience d'un truc. Jojol, c'est que ce n'est pas un casque Hi-Fi. Il ne faut pas le comparer à ce que je vous montre actuellement, quel modèle focale qui est ici, donc les légers qui coûtent le même prix. Lui, il va avoir un son complètement différent puisqu'il n'a pas de circuit électronique à l'intérieur. Il n'a pas de réduction de bruit. Il est analogique. On a une signature sonore qui correspond, je pense, à ce qu'Apple avait en tête. Un son entièrement travaillé. Des dizaines de fois par seconde, des analyses sur la bande passante, le grave, pour essayer d'adapter. C'est un son entièrement travaillé. Et il est à travailler, mais ça passe bien. Par exemple, il y a un truc que je n'ai pas testé. Et je pense que toi, c'est la première chose que tu as voulu voir, c'est avec le système filaire. Bord de rire. Oui, mais tu fais bien de m'en parler parce que c'est délicieux. Alors, le système filaire, le truc, c'est que tu ne peux pas avoir, les gens le savent, un port lightning mal vers un port lightning mal. Donc, si tu veux connecter un iPhone sur le produit en filaire, il faut que tu aies deux accessoires différents qui fait que tu sors du port lightning vers mini jack, du mini jack vers le lightning. Donc, tu as une double conversion. Tu peux le relier en filaire, mais ça t'oblige à avoir plusieurs manipulations. Je valide le fait que le son peut être tout à fait correct également en filaire, mais tu n'as pas une grosse différence entre le filaire et le Bluetooth. Du coup, est-ce que son prix est justifié ? Moi, je l'aurais vu à 550 maximum. Je le voyais à 499. À 499 parce que d'abord, le prix américain a une petite différence par rapport à la France, je trouve. Donc, moi, je le voyais vraiment un produit à 500 euros. Et 500 euros avec en plus, franchement, l'accessoire mini jack livré avec gratos. Oui, j'avoue. Attends, tu avoues que quand même, c'est un peu chiche. Tu payes le casque cher. Moi, j'aurais aimé que l'accessoire soit dedans pour les gens qui veulent connecter un truc en mini jack. C'est leur droit. Bon, écoute, Pépé, un grand merci pour ton intervention. Et du coup, je valide aussi tout de même les appels vocals avec le casque. Moi, je t'entends parfaitement. Je ne sais pas si toi, tu m'entends bien. Je t'entends très, très bien. Ce qui me désole d'ailleurs, personnellement. Mais je t'entends. Donc là, vous avez vraiment eu un résumé très rapide de la part de Pépé. Mais si vous voulez en savoir plus, il a fait une vidéo vraiment bien plus complète. Si ça vous intéresse, il y aura le lien dans la description. Bref, tout ça pour vous dire que je valide ce casque à 90%. Les 10% en moins, c'est surtout cette histoire de port lightning. Aussi, tout de même, son prix. Et surtout qu'il n'est pas très pratique à transporter. Sinon, voilà, globalement, très satisfait. Vraiment bluffé. En tout cas, si vous l'avez acheté, n'hésitez pas à donner votre avis directement en commentaire. Ça sera complémentaire à cette vidéo. Et ça permettra aux personnes qui sont tentées de l'acheter, d'avoir éventuellement des réponses à des questions que je n'ai pas forcément répondu dans cette vidéo. Sur ce, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un très gros pouce en l'air. Merci encore aussi à l'intervention de Pépé Garcia. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada